... Une autre question évidemment qu'on me pose très souvent, comment vous vous sentez ? Alors, souvent de manière un peu sous-jacente, vous ne vous sentez pas un peu faible, ou bien comment vous faites pour compenser, comme s'il y avait quelque chose à compenser. Alors, je vais commencer par comment vous vous sentez ? Eh bien, je me sens très très bien. Je me sens vraiment très bien. Quand j'ai commencé cette aventure, déjà par le végétarisme, je faisais du sport de haut niveau, j'ai vu déjà mes performances augmenter, et puis alors vraiment le véganisme, et même plus encore, plus il y a de cru dans l'alimentation, alors là, je me sens même encore mieux. Donc, je mets aussi une partie très importante de cru dans mon alimentation végane. Je me sens extraordinairement bien à tous les niveaux. Je me sens bien psychiquement, évidemment, mais ça, j'en ai parlé. Déjà, le fait de cette joie de vivre sans avoir à tuer d'autres êtres, ça rend joyeux, je peux vous le dire. Je me sens bien physiquement, physiologiquement. Je fais beaucoup de sport. J'ai 55 ans à l'heure où je vous parle, et malheureusement, je constate que j'ai une performance physique, une santé physique supérieure à des gens de 30 ans plus jeunes que moi. Et je ne me considère pas comme Superman ou rien du tout, mais je vois comment le style de vie conventionnel, en particulier lié à l'alimentation, il n'y a pas que ça, bien entendu. Il y a le fait de fumer, il y a le fait de ne pas faire de sport, enfin, il y a plein de facteurs. Mais je constate en tout cas que j'ai une santé extraordinaire, j'en profite. Alors évidemment, ça reste quelque chose de statistique, la santé. Un végan qui mange bio comme moi peut se voir atteint un jour d'un cancer ou d'une maladie, ça arrive. Enfin, je pense que statistiquement, je me constate souvent en bien meilleure santé que les gens qui me posent la question de savoir comment je me sens. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, souvent, ont un bon petit en bon point, ont du surpoids et ne présentent pas des caractéristiques de santé physique et physiologique forcément très évidentes. On me demande aussi si ça ne rend pas un petit peu maigrichon, malingre, si je ne manque pas un petit peu de force puisqu'il y a aussi une tradition qui consiste à associer à la viande une sorte de virilité où si on veut faire du sport de haut niveau, il faut manger de la viande. Eh bien, tout prouve aujourd'hui le contraire. Nous avons de plus en plus de sportifs de haut niveau qui, au contraire, décident d'abandonner la viande pour passer à un régime complètement végétal et qui voient, comme moi aussi à mon époque, leur performance augmentée. Donc, je me sens très bien. Question poids, évidemment, on n'a pratiquement pas de risque d'attraper du surpoids. Donc, bien sûr qu'une personne en surpoids qui se met à devenir végane va perdre du poids, mais pour atteindre un poids optimum. Et je précise que la maigreur ne représente pas une maladie. On peut avoir un poids ou une silhouette assez mince, voire maigre. Cela ne représente pas une maladie. Par contre, le surpoids, oui. Ça veut dire qu'on a certainement des artères un petit peu encrassées quelque part et puis des taux sanguins pas forcément très reluisants. Alors, on me demande aussi souvent, mais comment vous faites pour compenser ? Alors, je réponds, je questionne, mais compenser quoi ? Qu'y a-t-il à compenser ? Y avait-il quelque chose avant dans l'alimentation carnée ? Quelque chose que l'on n'a plus dans l'alimentation végétale ? Là, il va falloir qu'on m'explique parce que je ne vois pas. Il y a tout ce qu'il faut dans l'alimentation végétale. Alors, évidemment, on me demande ensuite, mais comment vous faites pour les protéines ? Alors, je n'ai pas encore tracé exactement, mais ça, vous trouverez certainement des sources intéressantes sur Internet. D'où vient cette histoire de protéines ? Ça veut dire de penser qu'on a besoin de manger des protéines pour faire du muscle et que ces protéines se trouvent évidemment exclusivement dans les produits animaux. La nature végétale produit toutes les protéines dont nous avons besoin, souvent d'ailleurs des protéines de bien meilleure qualité qui vont s'intégrer beaucoup mieux chez l'humain que des protéines d'origine animale, première chose. Deuxième chose, vous pouvez manger autant de protéines que vous voulez, animale, végétale, artificielle, en poudre, ce que vous voulez. Ça ne va pas changer grand-chose si vous ne faites pas du sport. En fait, le muscle se construit d'abord parce qu'on lui donne une activité, on lui fait faire du sport, on le sollicite. À ce moment-là, les protéines que vous absorbez vont servir à construire ce muscle. Mais si vous ne faites aucune activité physique, vous pouvez prendre toutes les protéines de monde que vous voulez, ça ne va pas changer grand-chose en vous. Ça veut dire soit vous allez prendre de l'embonpoint et du poids parce que ça s'accumule en vous, soit vous avez une tendance maigrichonne plutôt comme moi. Je fais partie moi des gens, si je ne fais pas de sport, je reste sec comme un fil de fer. Ça fait partie de mon tempérament, chacun a le sien. Mais en tout cas, l'histoire des protéines, je pense, vient probablement de l'avènement de l'élevage intensif qui a fait dire qu'il fallait prendre des protéines et que les protéines venaient forcément d'origine animale. Souvenons-nous des années où on a fait boire aux écoliers un verre de lait pour notamment leur donner ces fameuses protéines ou ce fameux calcium. On sait aujourd'hui en diététique que le lait n'apporte rien de tout ça, bien au contraire. On continue aussi de me demander pourquoi vous ne mangez pas du lait et des oeufs ? Finalement, ça ne tue pas les animaux. Si vous aimez les animaux, manger du lait et des oeufs, ça ne les tue pas. Bien au contraire, ça les tue. Ça les tue et ça leur fait beaucoup, beaucoup de mal. Je m'explique. Si je commence par le lait, vous allez voir, je vais vous donner des liens ci-dessous pour vous documenter un petit peu plus. Le lait fait que pour élever des vaches, il faut évidemment beaucoup, beaucoup de surfaces agricoles. Et ces surfaces agricoles, soit déjà pour que les vaches puissent pètre, ça demande beaucoup, beaucoup de surfaces. Et ça demande aussi de leur donner beaucoup de protéines végétales pour qu'elles puissent produire ce lait. Et cela demande d'engager une immense déforestation pour notamment produire ce fameux soja, puisque plus de 80% de la production, notamment du soja, ne sert pas pour les humains, mais sert pour nourrir les animaux, en particulier pour la production laitière. Donc en fait, les conséquences de l'élevage sur les espèces sauvages et sur les écosystèmes s'avèrent absolument désastreuses. Donc même si, en ne buvant que du lait, je ne tue pas directement la vache, je contribue à une destruction massive de l'environnement par destruction des forêts, par destruction des écosystèmes, et bien entendu aussi par l'émission de gaz à effet de serre. La vache, notamment le méthane produit par les vaches, s'avère, je crois, quelque chose comme entre 100 et 130 fois plus nocif en tant que gaz à effet de serre que le simple CO2. Et on sait le nombre de milliards de vaches qu'il y a sur cette planète et l'impact aujourd'hui que ça a sur l'environnement. Donc voilà, déjà le lait, ça détruit non seulement les écosystèmes et la biodiversité, et puis ça détruit aussi la vache, parce que de toute façon, la vache, on va déjà la mettre en esclavage, la solliciter pour qu'elle produise et produise et produise. Donc déjà, voilà un animal en souffrance de la surcharge de lait qu'elle fait. Cet animal va aussi souffrir parce que pour faire du lait, il va falloir lui faire faire d'abord un veau pour qu'elle allaite, donc pour que ça déclenche la lactation. Veau qu'on va lui retirer immédiatement ou très peu de temps après la naissance. Je vous conseille de voir les images de ce que cela représente, la violence des images que cela représente. Et puis mort parce que cette vache, une fois qu'elle commence à produire un petit peu moins, quand elle commence à se sentir un petit peu fatiguée, plutôt que de la remercier et de lui donner une bonne retraite tranquille, eh bien, on va l'envoyer directement à l'abattoir dans les conditions que l'on connaît. Contribuer à consommer du lait contribue à une mort certaine de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres animaux et d'écosystèmes. Même chose pour les œufs. Bien entendu, la souffrance que l'on inflige aux poules, parce qu'une poule, comme les autres animaux, ça n'ovule pas tous les jours. Une poule naturellement ovule entre 15 et 12 et 20 fois par année. Mais on a fabriqué évidemment par sélection naturelle et maintenant par la génétique des poules qui vont produire, produire, produire. Ce qui en fait des corps de souffrance déjà. Donc la poule, en particulier dans l'élevage industriel, mais pas que, va souffrir déjà du fait de sa propre existence qui n'a évidemment plus rien de durable en tant qu'espèce. Il ne s'agit plus d'une espèce évidemment autonome depuis longtemps. D'autre part, pensez-vous que les poules ne fassent que des femelles ? Eh bien non, elles font statistiquement, comme les humains, à peu près 50% de mâles et 50% de femelles dans leurs œufs. Oui, mais les 50% de mâles, ils passent où ? Eh bien en général à la broyeuse ou dans des étouffements, dans des sacs en plastique. Enfin là aussi, je vous laisse regarder toutes les joyeusetés que vous allez trouver dans les images que nous avons à profusion qui montrent que de toute façon qu'il s'agisse d'une exploitation intensive ou d'une petite ferme agricole, les poussins mâles n'ont aucune chance de vivre ou très peu si on veut en faire un coq, mais il n'y en a pas beaucoup de coq. Voilà, donc vous avez la réponse sur pourquoi je ne contribue pas au fait de manger des œufs et du lait. Et puis je le répète pour finir, cela n'apporte strictement rien sur le plan nutritif et sur le plan de la santé. Je vis bien mieux avec des plantes.